On a décidé de redonner le pouvoir d'agir aux gens à travers le jeu, faire découvrir les aspects socio-culturels du jeu en milieu urbain, mais aussi beaucoup en milieu rural. Donner le goût au jeu et du coup à tout ce qu'il va pouvoir apporter dans le développement de la personne. Promover l'épanouissement que peut procurer le jeu par des animations, des formations et de la fabrication. L'idée première, c'est de favoriser et d'accompagner la population à monter des projets de proximité. C'est vraiment être un lieu de rencontre où les gens vont pouvoir développer des projets de proximité, que ce soit des projets de solidarité de voisinage, de monter une petite action à plusieurs, ou de venir à la compagnie des jeux pour fabriquer. Et ça, je pense que c'est le fait qu'on soit aussi au mouvement d'éducation populaire. Pour nous, fabriquer le jeu, c'est aussi redonner la possibilité à des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, de pouvoir réfléchir à quel jeu j'ai envie, quel jeu me plaît, et qu'est-ce que je vais fabriquer, et comment je vais pouvoir après moi m'approprier ce jeu, en découvrant le plaisir de la fabrication et aussi en pouvant du coup le partager avec d'autres. Si on utilise le jeu aussi, et de la manière dont on veut l'utiliser, c'est bien pour rendre les gens acteurs. C'est pas pour faire une activité de consommation de plus. On est à peu près à 250 adhérents, et on a une quinzaine de structures adhérentes aussi. Beaucoup de monde passe par ici pour jeter un œil au début. J'en ai encore vu un tout à l'heure, une dame qui... La porte était ouverte, et hop, on voit son œil, son regard intrigué, mystérieux. Elle n'a pas osé rentrer, bon, c'était pas le jour d'ouverture, mais des gens comme ça, il y en a énormément, on leur tend la main, et rentre et on leur fait découvrir tout cet univers. On doit être à peu près à 1100 jeux de société, inventoriés, donc voilà. Plus à peu près 200 ou 300 jeux du monde, donc jeux du monde qu'on a acheté pour certains, mais qu'on a beaucoup fabriqués. Plus après tout ce qui va être le matériel ludique pour les plus jeunes, donc des jouets, des jeux symboliques, des jeux de construction. Maintenant, ces quatre postes sont pérennisés, et donc depuis l'année dernière, on est aussi à proposer à des jeunes des contrats, plutôt des contrats d'insertion, pour les faire découvrir le métier d'animateur jeu, et aussi être un petit peu un coup de pouce pour eux dans leur vie professionnelle, pour après qu'ils puissent soit s'orienter, soit faire une formation. Il y a plein, plein, plein de domaines sur lesquels on ne se rend pas compte, mais de jouer, faire un petit jeu tous les jours, ou faire un jeu un peu plus long toutes les semaines, ça permet d'acquérir plein, plein, plein de compétences. Le jeu, c'est quelque chose qui va permettre de faire des essais, de s'enrichir, de créer, d'analyser une situation, et du coup, en analysant cette situation, de faire plusieurs essais pour pouvoir trouver des solutions. On peut apprendre à travers le jeu, sans s'en rendre compte, et c'est là-dessus, nous, on a posé nos valeurs, c'est qu'on va ouvrir une boîte de jeu, on va d'abord s'amuser, et à travers, effectivement, on va enrichir son vocabulaire, on va compter faire des déductions, on va apprendre à travailler son équilibre, à tester aussi les rapports avec les gens, manipuler, tenir un autre rôle. Ça enrichit beaucoup, ça rend la personne actrice, vraiment actrice, c'est des choses qu'elle peut transférer dans sa propre vie. Pour moi, le jeu, c'est quelque chose qui nous permet de nous découvrir, et aussi de connaître mieux les autres. C'est un projet très, très profond, dans tous les domaines, et j'ai senti qu'il y avait plein de possibilités pour que tout le monde puisse s'enrichir à travers le jeu, puisse avoir un lien avec les personnes, avec le matériel. Et du coup, de pouvoir mettre en avant des compétences qu'on a, on n'ose peut-être pas forcément d'autres occasions. Enfin, le jeu, c'est un côté libérateur, et quand on est après pris dans le jeu, on oublie un peu tous les blocages qu'on peut avoir dans d'autres occasions de la vie. Le jeu, ça mène plein de richesses dans les liens entre les personnes. On est dans un endroit un petit peu comme une aventure, un livre qu'on va ouvrir. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Quand j'utilisais le jeu, quand j'étais formatrice, par exemple en alphabétisation, j'avais des femmes qui n'osaient pas lire. Elles avaient acquis les mécanismes de lecture, mais il y avait tellement de blocages en elles qu'elles n'arrivaient pas à lire. Et à travers le jeu, pris dans le jeu, elles se mettaient à lire. Alors bien sûr, ce n'est pas le jeu qui leur a appris à lire, mais c'est le jeu qui leur a permis d'oser. J'ai fait un atelier de fabrication dans une EHPAD, donc une maison de retraite, mais un peu particulière, puisque c'était une maison de retraite qui accueillait des personnes handicapées, mentales, pour la plupart. Et on a fait un atelier de fabrication, et pour moi, ça a été vraiment magique. Comment ce groupe de personnes s'est approprié, le fait de faire un jeu, de le faire ensemble, de voir le jeu naître de leurs mains, petit à petit, ça a été quelque chose de très très fort pour eux. Ils en oubliaient même tous les horaires, pourtant les personnes âgées souvent sont assez dans leur rythme, il ne faut pas trop chambouler, et là, ils oubliaient tout pour pouvoir mener à bien le projet de fabrication du jeu. Et ça a été, effectivement, ça c'est quelque chose qui est fort et qu'on veut vraiment promouvoir auprès de tout public. Donner justement plaisir aux autres, et de transmettre des nouveaux jeux, de transmettre le goût du plaisir, ça nous procure de la joie, plein de bons moments, et des bons souvenirs aussi. C'est beaucoup le lien social, ça c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps, je suis un petit peu né dans le milieu associatif. Ça me nourrit de l'intérieur, plus les gens ont de sourire, plus j'arrive à me nourrir de leur sourire, pour pouvoir en redonner. De pouvoir créer un lieu où les gens se sentent bien, où se rencontrent, vraiment, miser beaucoup de choses sur la rencontre, ça c'est quelque chose qui me satisfait beaucoup. Cette créativité, de pouvoir travailler avec les gens, cette profondeur dans l'univers des jeux, c'est ce qui m'importe, je ne le retrouverai pas ailleurs, dans un autre domaine. Pour moi, la vie c'est la mixité. Mixité intergénérationnelle, mixité culturelle, mixité sociale aussi. De favoriser cette rencontre, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pour moi, quand on fait des animations, avec juste un public référent, etc., on passe à côté de quelque chose, d'important au niveau de l'ouverture. Pour moi, l'ouverture, la vie, c'est tout le monde, ce n'est pas une petite partie de la population. Par exemple, moi, au départ, je suis éducatrice des jeunes enfants, mon premier métier. Je travaillais en crèche. Il y avait, d'une part, un point hiérarchique qui était très fort, qui empêchait beaucoup la créativité, et le contact même avec les parents. Pour moi, un lieu de vie comme la crèche, ça doit être avec les parents et pas uniquement les enfants. Après, je ne me sentais pas libre dans mes mouvements. Il fallait, pour le moindre projet, c'était assez compliqué à mettre en place. Si on voulait faire rentrer les parents, ça, c'était des fois assez difficile, alors que des parents étaient demandeurs de venir même faire des ateliers au sein de la crèche ou autre. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées vraiment trop dommages. Tout ce genre de structure me paraissait trop étriquée. On avait constaté quand même un manque de structures ou d'associations qui pouvaient créer du lien social dans les villages. Être adhérent à la compagnie des jeux, c'est quoi ? C'est effectivement pouvoir participer aux activités qui se font soit de l'espace de vie sociale, soit au sein d'autres ateliers familiaux qu'on fait dans d'autres villages, et de pouvoir emprunter des jeux comme on peut le faire à la médiathèque avec des livres. pouvoir jouer avec ses parents, avec d'autres enfants, de découvrir des nouveautés qui sont très riches en termes maintenant d'illustration. Il y a plein de nouveaux jeux qui ont des auteurs qui sortent du monde de la BD, par exemple, et voilà, ils peuvent découvrir plein de nouveautés, y compris des jeux qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de matériel, leur montrer qu'avec deux bâtons de bois et un clou, on peut faire une petite hélice à cran, et voilà, leur montrer tout le panel des jeux. Vraiment que la population puisse avoir, comme une médiathèque, puisse avoir un endroit aussi où on puisse avoir des jeux, découvrir plein de nouveautés, et voilà, et l'accompagné des jeux, c'est bien plus qu'une médiathèque puisqu'on est là pour faire l'accueil, pour faire rentrer les gens dans cette culture qui est peut-être des fois mal comprise par certains, et pourtant tout le monde a un petit plaisir, a envie de jouer quelque part. On est en réseau d'un certain nombre d'associations de jeux, on organise des rencontres ludiques nationales tous les deux à trois ans puisque c'est quand même des grosses machines à organiser, mais en 2015, la dernière rencontre ludique qui avait eu lieu, c'était sur quand je rime avec politique, et c'est vrai que du coup, on est aussi à vouloir valoriser les actions que l'on fait et au niveau culturel pour se faire reconnaître en tant qu'objet culturel, faire découvrir le patrimoine ludique mondial. Et donc ça, c'est l'aspect culturel du jeu qui est aussi très fort dans notre association parce que, mais en découvrant les jeux du monde, on découvre aussi les cultures de différentes régions du monde et moi je trouve que c'est un bon moyen pour faire des parallèles sur effectivement des cultures. On a fait des projets comme ça aussi avec des jeunes en collège où justement, on leur montrait des jeux du monde, ils faisaient après des recherches au niveau de l'historique, etc. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un des moyens pour affirmer que le jeu est un objet culturel. D'abord et avant tout effectivement des difficultés financières puisque c'est vrai qu'on a fait le choix depuis longtemps de pérenniser les postes puisque si on veut faire un travail de qualité, on estime aussi que c'est aussi en pérennisant les postes et en étant du coup dans un travail sur du long terme parce que le jeu c'est pas une baguette magique non plus même si ça débloque beaucoup de choses et que ce genre de travail a de lien social ne peut se faire que sur du long terme et si on change régulièrement les salariés il y a plein de choses qui se perdent au niveau de la relation avec les personnes qu'on accueille. Donc même si on a tous commencé ou presque tous commencé en contrat aidé on a donc tous donc maintenant effectivement la masse salariale ça représente à peu près trois quarts de notre budget et de ce fait voilà c'est des fois assez difficile. Du fait du désengagement de l'État auprès des collectivités locales on a de plus en plus de mal quand même d'avoir des prestations dans les collectivités. Enfin voilà les budgets se réduisent et du coup on en subit les conséquences. Il faut créer un échéancier sur du long terme pour que petit à petit les habitants arrivent à raccrocher l'association à plusieurs efflons ils peuvent s'investir doucement puis après de plus en plus on leur montre ce qu'ils peuvent faire c'est cette échelle de temps qui est un peu frustrante où des fois on a envie d'aller trop vite et non tout simplement il nous faut une année pour monter un projet d'une envergure comme ça où là il nous a fallu quatre ans et on repart sur quatre ans avec de nouveaux objectifs maintenant. Il faut commencer petit parce que ben voilà comme ça on peut enfin je trouve que c'est plus facile de grossir petit à petit et pas trop grossir non plus parce qu'après plus on grossit plus c'est difficile à gérer la structure ça permet de faire plus de choses mais en même temps c'est un peu plus compliqué dès qu'on est un peu on peut enfin je crois que cinq salariés c'est déjà pas mal je suis pas sûre qu'on ait envie d'être beaucoup plus donc c'est effectivement savoir grandir petit à petit enfin voilà nous on est plus sur de la décroissance entre guillemets que de la croissance et je pense que pour ce type de projet il vaut mieux voilà il vaut mieux y aller progressivement et pas vouloir tout de suite partir dans tous les niveaux et après se casser la figure l'expérience que nous avons eue effectivement quand on a voulu créer le Ludobus donc faire l'animation itinérante c'est comme ça que tout s'est après beaucoup développé ça a été un travail de réseau important donc c'est vrai que moi j'ai été tapée aux portes que ça soit des collectivités dans les petits villages rencontrer l'équipe municipale rencontrer des associations aller voir les structures leur expliquer un petit peu ce qu'on a envie de mettre en place donc c'est vrai qu'il ne faut pas lésiner je dirais sur tout ce travail de prospection finalement mais aussi de oui de savoir expliquer bien la démarche qu'on a envie de poursuivre on est nés en fin 2001 d'une initiative donc d'un petit groupe de formateurs au départ qui travaillait dans le milieu de l'insertion jeunes et adultes et qui utilisait beaucoup le jeu dans ce cadre pédagogique et on était donc au sein du mouvement d'éducation populaire peuple et culture et de ce fait on était en réseau avec d'autres projets d'autres associations de peuple et culture national et on avait rencontré l'équipe de la maison des jeux de Grenoble qui donc avait ouvert une maison autour des jeux pour accueillir tout public et faire donc des animations autour des jeux et nous forts de notre utilisation du jeu dans notre partie pédagogique on avait envie de l'utiliser encore plus que ce qu'on faisait dans le terme de la formation et donc de pouvoir amener le jeu partout et partout où il est nécessaire que ce soit dans des structures type milieu carcéral instituts spécialisés mais aussi scolaires petite enfance j'ai participé au groupe qui a un peu réfléchi à cette pratique et j'ai rejoint après j'ai commencé à travailler dans la compagnie des jeux à partir de 2003 avec un projet de Ludobus donc là c'était vraiment l'animation itinérante et essentiellement pays curdéraux donc vraiment développer cela en milieu rural et donc à l'époque nous étions deux salariés et puis petit à petit on a développé des actions donc dès qu'on dès 2003 on a effectivement commencé à faire pas mal d'actions de la petite enfance jusqu'à la maison de retraite donc dans un certain nombre de structures avec des animations festives aussi des fêtes de filage des fêtes de quartier mais ce qu'on pouvait faire à deux donc petit à petit en se développant en 2009 on a créé un troisième poste donc d'un coordinateur petite enfance puisque tout le secteur petite enfance se développait beaucoup avec effectivement pas mal de demandes de structures type crèche halte garderie pour qu'on amène une autre réflexion une autre pratique autour du jeu et je dirais aussi une formation active des équipes pédagogiques et donc en multipliant effectivement les actions et en 2012 avec la création de l'espace de vie sociale sur l'ODEV on a donc créé un quatrième poste quand on l'a créé vraiment et donc on utilisait du coup déjà beaucoup le jeu dans nos structures de formation et on voyait justement tout ce que pouvait apporter le jeu aux personnes qu'on recevait en insertion que ce soit des jeunes et des adultes donc comment ça pouvait être un facteur pour valoriser leur potentialité pour reprendre confiance en eux etc. et ça c'était quelque chose c'est ça qui nous a amené au jeu au départ on utilisait le jeu pour beaucoup de choses mais on souhaitait développer l'accès jeu libre et gratuit pour les habitants ça serait dans 2-3 mois qu'on soit tous dans le jardin en train de papoter discuter manger jouer avec le foyer des seniors l'espace jeune avec des habitants qui traversent des gens qui s'arrêtent et que tout ce jardin et toute la compagnie des jeux vivent vivent que la compagnie des jeux continue à vivre c'est sûr et que oui et que des actions comme celles que nous menons parce qu'on n'est pas les seuls loin de là se développent un peu partout en France parce que je pense qu'il y en a besoin que c'est vraiment des lieux ou des structures parce que je connais plein de structures qui n'ont pas un lieu fixe qui permettent effectivement de renouer avec aider avec des traditions et avec les autres et je crois qu'on en a bien besoin dire qu'on peut utiliser son temps à rien faire à jouer par exemple c'est important je ne sais plus qui avait dit qu'effectivement une société qui ne joue pas est une société qui se meurt Sous-titrage Société Radio-Canada